M. Laurent Fabus, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, accompagné de l'ambassadeur de France en Chine, Mme Sylvie Berman, et du consul général de France à Shanghai, M. Emmanuel Lenin, était à Hangzhou vendredi 16 mai pour la signature d'un protocole d'entente avec Jacques Main, PDG du groupe Alibaba. Après s'être entretenu avec M. Main, Laurent Fabus a assisté à la cérémonie de signature. Grâce à cet accord conclu entre Alibaba, Ubi France et Invest in France, les produits français issus des PME et ETI seront davantage mis en valeur sur les sites du groupe Alibaba. Samedi 17 mai, toute la délégation était à Shanghai. Après avoir rencontré des investisseurs chinois et s'être entretenu avec le président de l'université de Fudan, M. le ministre a prononcé la conférence inaugurale sur le dérèglement climatique du Centre d'études françaises de Fudan. Devant une salle comble, le ministre a insisté sur l'importance de la prochaine conférence sur le réchauffement climatique qui se tiendra à Paris l'an prochain et a rappelé le rôle moteur que devront jouer la jeunesse mondiale et la Chine dans ce combat. Le plus grand défi pour l'avenir de l'humanité, c'est le dérèglement climatique. Nous avons 500 jours pour éviter au plan mondial une catastrophe. C'est donc une priorité de toutes les sociétés du monde, plutôt que ça devrait l'être. C'est une priorité d'être de l'Asie française et je sais que c'est aussi une priorité des autorités chinois. De retour à la résidence de France, le ministre a rencontré le directeur de l'agence de voyage en ligne C-TRIP, numéro 1 du secteur en Chine. Un accord pour la promotion de la destination France a été conclu entre Atout France, l'agence française pour les investissements internationaux et C-TRIP. Le tourisme chinois est très important pour nous et nous faisons tout pour les accueillir le mieux possible. C'est la raison pour laquelle nous avons signé cet accord aujourd'hui avec C-TRIP et nous sommes en contact avec toutes les grandes agences. La France est une priorité pour elles et nous souhaitons les aider à faire découvrir au public chinois que nous souhaitons de plus en plus nombreux, non seulement Paris, qui nous commence à connaître, mais également d'autres très belles régions. C'est un accord avec C-TRIP est pour nous très important. C-TRIP est une très belle société de commerce en ligne, de commerce en ligne dans le secteur touristique. C'est une société qui, après avoir connu un véritable succès sur le marché chinois, se développe à l'international. Il est important pour nous que ces premières implantations puissent concerner la France. Enfin, le séjour s'est terminé par la visite de deux musées contemporains, le musée Long et le musée Youze qui vient d'ouvrir ses portes à Shanghai.